... Mesdames, mesdames et messieurs, Bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de Sauvons nos martyrs de la démocratie, ce concept qu'on a lancé, qu'on a décidé de faire assez de projecteurs sur les gens qui sont dans l'ombre, qui sont assez souvent abandonnés. Vous savez, quand on va dans une boîte ou dans une terrasse, on voit souvent les gardes qui sont dehors, on voit souvent les DJs, on voit souvent les serveuses et les serveurs. Il y a même des pourboires qu'on leur donne. c'est à dire apprenons à faire du bien là où il n'y a personne quand un bien on le fait publiquement et on a besoin de la publicité ça dénature quand même cet acte allez merci de la sympathique attention que vous nous accordez merci des réactions il y en a beaucoup vous écrivez vous réagissez vous nous faites des remarques vous allez voir que dans notre teaser on a ajouté une photo d'équipe à la moto qui nous a appelé dont on va parler sur cette émission de son cas ben c'est toutes les personnes qui nous estimons avoir de problème nous allons essayer de poser un mot pour vous merci de la sympathique attention que vous accordez youtube peter tient rdc point tv pourquoi je ne parle pas de la situation de l'est j'ai une émission spéciale est avec des invités norbert yambayamba albert moulika professeur kalele kabila pati katonga professeur c'est qu'il mounio on va y réfléchir j'en goubal kalala je t'ai joint à son succès besoin de toi avec le l'apôtre lukanga le vieux willi kalingaï on va refaire cet autre plateau on a un autre dossier qu'on va tabler dessus je vais parler du dossier du gouvernement oui ça m'a le compte à démissionner les actualités je vais y revenir ça m'a le compte à démissionner et le président de la république a demandé à ça m'a le compte d'expédier les affaires courantes moi il n'y a pas de débat là dessus le président de la république avec la décision du de la présidence à violer la constitution il n'y a pas de débat le commune ne commence pas avec les régimes tu sais qu'il n'y a pas de débat on a violé la constitution quand le premier ministre est démissionné le gouvernement tombe on a vu ça avec mon site au nom qui avait fait l'intérêt à la constitution bref pourquoi galo je me prends les choses ne commencent pas aujourd'hui il faut pas venir nous enfanter des français à dormir de bois arrêtez les français allez finir la guerre dans l'est parenthèse fermée allez je vais avoir ouah ben lisse sous sous pittait c'est annuel je vais avoir des invités sur ce plateau fidèle téléspectateurs sauvons l'air d'essai monsieur le président de la république nous nous devons vous aider c'est nous qui devons vous aider c'est nous qui devons vous dire que ici c'est pas bon ici c'est bon moi je suis mieux placé pour vous dire que tel monsieur est un voleur tel monsieur sérieux si vous voyez un ministre et un mandataire qui a des points avec l'igef c'est un voleur c'est un voleur même si avec l'igef on parle plus parce que sur la ligne était estimé que j'étais proche de moïse katoumbi sur une rupture brutale c'est vrai ça fait de moi même au téléphone on se prend pas mais dans un pays quelqu'un jimmy n'est pas d'accord que je dise des vérités et bimara sans vous contrôler mais dans un pays comme le nôtre nous faisons un service à contrôler tigé la ligne et ce que y'a aux obundi ça y est aux âmes ou ibi aux âmes ou ibi aux âmes ou ibi comment vous pouvez vous liguer comme ça pour commencer à attaquer quelqu'un que lui-même le président de public a félicité j'ai arrêté des bakonga des ténilongondo beaucoup des gens mais la justice devait aussi faire son travail pour que ces gens ne sortent pas on a contre kabound contre l'équipe à la moto on a aussi besoin de la justice pour les bami ibi à bami ibi baso kota baso bima mêlion la poche à l'invite en salle ni n'a l'exemple ou ibi et à mémélie puis non comme la justice ouais comme vous n'avez acheté le chef j'ai la lignette mais que le poste à bachon la confusion la batouille au bannego ça a comme à bien t'as l'on n'a pas qu'un bêton à tv baso tiré à gauche à droite ou api stanibu jacquira ou api lukala ou api perron ouara ou api peter tiani au bambou baza baranti tchiseké d'ozara bon point bas déshabillé aux communications et bien les l'hôtel à un groupe bêta gauche à l'autre mme t'apprend à l'invite c'est qu'il faut s'attaquer à la ligne et il jeff cours de compte bon va contre le rami ibi bon ça fait un bon point mais c'est le président de la république j'ai la lignette si vous a fait de loyaux services ce n'est pas attaqué à zambi ibi l'année président ya beaucoup qui n'a façaut mais c'est le président basse député c'est là où on a tenté mais le côté des banques et ça va qu'il bouge de monsieur le président de la république c'est là qu'il faut quitter c'est là qu'un ministre fait quitter c'est là qu'il y avait militaire ne fait un matin bon on ne va pas enregistrer pas aux poufaux beaucoup à nini messieurs les présidents boucanini aux hommes on a moutou moko à sa députée provinciale moutou moko à sa députée nationale moutou moko il y en a ministre il y en a commis sous candidats sénataires à rembourser mon apporteur achat maman côté achat tante côté achat vis-maman côté mais sur la politique était tout ça moukou nini d'ambé d'ambé tient ni moukou nini à moukou nini à amonikamba nangit pas informatoire non moukou nini non ti baati moukoune avec toi moukoune avec toi en assemblée kouna non yoko toi moukouna bangu na banana bangu il yabur du show you batata batata politisie te moukou nini nzamba moukou nini ah tu va choisir le nom rouge ah confaia con ali De cœur avec vous, Mike Moukébaï, je vais recevoir ici un témoin oculaire, celui qui a assisté à l'enlèvement brutal de Mike Moukébaï. Un jeune était présent, vous allez le suivre aujourd'hui. Je vais recevoir ici l'avocat du président Jean-Marc Kaboun. Jean-Marc Kaboun aujourd'hui qui se révèle comme être le prophète politique pour avoir dit des choses hier. On n'a pas fait foi à ces choses, mais beaucoup de choses qu'il a pu dire, aujourd'hui on lui donne raison. Il a parlé de ce qui devait se passer pendant les élections, comment on devait créer le gouvernement et bourrer les urnes. Et c'est appel à la majorité, c'est arrivé. Il a parlé de détournement, cet homme m'avait tout dit. Nous allons parler de Sheruban Kiende dont le corps continue, 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 triste, au niveau de la morgue. Les criminels sont en train de courir jusqu'à aujourd'hui. Nous allons parler de mon ami Stanie Boujakira, mon jeune frère. Ah Boujak, ah Boujak. Qu'est-ce que tu fais à Makala Stanie ? Tu es arrivé là-bas comme pour avoir fait quoi ? L'état de droit pour lequel tu te seras beaucoup battu ? Ta plume, tu as risqué en faisant des campagnes difficiles. Ils t'ont jeté là-bas. Ils sont cyniques, les politiques. Pour leurs intérêts, ils sont prêts à tout. Je suis venu d'en train de dire qu'il est temps de réviser la Constitution. Ah, il y a pas de provocation. Il y a pas de provocation grave. Mais si la mère mène de... Je vais les aider à ne plus jamais parler de vous. Évitez de nous provoquer. Salomon Kalunda Dela. Es-Cadela. Je prie que tu sois vivant cette année. Est-ce que je devrais dire ce que je connais ? Est-ce que je devrais briser les règles pour parler réellement de ta santé ? Ou est-ce que je dois m'en tenir à ce que je peux dire publiquement et me réserver ? Est-ce que le président de la République n'est pas au courant du rapport de 19 médecins sur la situation de Salomon Kalunda Dela ? Est-ce qu'il me sera permis aujourd'hui de dire la vérité sur ce qu'est à Salomon et ce qui peut lui arriver dans les jours et le mois qui viennent s'il n'est pas évacué ? Est-ce que c'est quoi ces... Bref. Allez, fidélité des spectateurs, apprenez à parler à ceux qui sont en difficulté. Apprenez à vous battre pour ceux qui ne peuvent faire mieux. Apprenez à défendre les faibles et les déprimés. Mettez votre micro comme journaliste au service du bien du faible. Mettez votre toge comme avocat au service du bien en défendant les faibles. Je me souviens encore un avocat, j'ai oublié son nom, il est du barreau de Lubumbashi, il a exposé sur la neutralité et une lâcheté, c'était en Suisse. Son nom m'a échappé, ce brillant exposé, je crois qu'on en a ici, mais il a dit que la neutralité était une lâcheté, qu'il fallait dans la vie apprendre à prendre des positions. Être neutre, c'est direct, l'un tu as raison, et à l'autre tu n'as pas tort. Merci à l'équipe technique, toujours de mèche avec nous, nous allons recevoir comme d'habitude des invités qui vont défiler. Nous allons avoir sur ce plateau le premier, notre premier invité, c'est un collaborateur direct du président Jean-Marc Cabroute. Un cadre du parti, il est secrétaire général adjoint chargé des questions politiques, administratives et juridiques. Maître Atonaï, Atouana. Atonaï, Jean Paléquier. Maître, bonjour, bienvenue. Bonjour, monsieur Peter. Comment vous allez, maître ? Ça va. Approchez-vous du micro, maître. Comme vous entendez bien, que ce qui veut envers le président Cabroute, vous allez bien, maître ? Oui, ça va bien, monsieur Peter. Comment va le président Cabroute ? Le président va bien, même s'il a été condamné injustement. Mais sinon, il s'éporte bien. Jean-Marc Cabroute est condamné à combien d'années d'emprisonnement ? Il est condamné à 7 ans de servitude pénale principale. Pour avoir fait quoi ? Et, monsieur Peter, Jean-Marc Cabroute, si on peut le dire, il a été condamné pour ses propos. Et, ces propos ont été liés à la liberté d'expression. Jean-Marc Cabroute, mon président, va tenir un point de presse le 10 juillet 2022. Il invite la presse, il invite sa base chez lui à la maison, député national de son État. Il parle des choses pour critiquer le gouvernement, pour critiquer le président de la République, pour critiquer le Parlement. Et, d'ailleurs, avec le Parlement, ce serait difficile pour nous de dire que c'était des critiques. Parce qu'il fait partie de l'Assemblée nationale. Et ce qu'il a fait, c'était des choses où il le faisait déjà à l'hémicycle du Parlement. Après avoir tenu son point de presse, le bureau de l'Assemblée nationale va communiquer d'une manière officielle le 21 juillet pour condamner la liberté qu'avait le président Jean-Marc Cabroute en ce qui concernait la communication avec sa base. Après la condamnation, le président Jean-Marc Cabroute sera surpris de l'invitation du parquet général. Après la Cour de cassation, bien sûr. Chose étonnante, M. Peter, le parquet, le procureur général, qui invite le président Jean-Marc Cabroute comme député national, n'avait pas eu l'autorisation des poursuites. Parce qu'un député, pour être poursuivi, il faut qu'il y ait l'autorisation. Et nous sommes le 8 août. Le bureau va maintenant autoriser les poursuites et le bureau va lever les immunités parlementaires du président Jean-Marc Cabroute. Le bureau dirigé par Mbosso ? Le 9 août, le président Jean-Marc Cabroute sera poursuivi, arrêté et envoyé à la prison de Makala. Et ici, vous allez comprendre, Peter, qu'il y a eu déjà violation. La procédure n'a pas été respectée. Le procureur qui envoie le président Jean-Marc Cabroute avait déjà ouvert une action publique qui était dans le sens de mapper le président Jean-Marc Cabroute. Or, le bon droit, il allait inviter le président Jean-Marc Cabroute comme renseignant parce qu'il avait entendu. Il allait chercher comment coopérer avec le président Jean-Marc Cabroute. Malheureusement, il n'a pas fait un bon travail. Il a été à côté de la plaque concernant la justice congolaise. Mais, chose étonnante, on arrive à la cour de cassation. La cour de cassation va ordonner que le président Jean-Marc Cabroute soit gardé en résidence surveillée. Parce que, c'est un député national. La détention a toujours été remplacée par une résidence surveillée. Mais, jusqu'à ce que le président Jean-Marc Cabroute a été condamné, il n'a jamais bénéficié de l'ordonnance de la cour de cassation. Et, on arrive au moment de déroulement des audiences. Là, nous sommes déjà en plein procès. Les conseils du président Jean-Marc Cabroute, parce que je ne faisais pas partie du collectif, les conseils vont demander à la cour de pouvoir respecter l'ordonnance de la cour de cassation. Pour que le président Jean-Marc Cabroute soit en résidence surveillée. Et d'ailleurs, ça a été l'objet même des renvois. Mais, la cour n'a pas voulu comprendre les conseils et le procureur général également est resté dans la plaque déjà que lui-même voulait fabriquer pour le président Jean-Marc Cabroute. Et, toujours devant la même cour, il y a eu des exceptions soulevées par le conseil du président Jean-Marc Cabroute. Pourquoi il y a eu des exceptions ? Parce qu'on avait d'abord constaté qu'il y a eu violation de la procédure concernant l'arrestation du président Jean-Marc. Et, en plus, on avait aussi constaté que les infractions qui ont autorisé à ce que le président Jean-Marc Cabroute soit poursuivi étaient au nombre des cinq. Mais, lorsque maintenant le procureur général va auditionner le président Jean-Marc Cabroute, il va maintenant charger le président Jean-Marc Cabroute à douze infractions. Oh ! De cinq à douze infractions. De cinq à douze infractions. Et, les douze infractions étaient quoi ? À telle date, Jean-Marc Cabroute avoir dit, par exemple, qu'il n'y a pas une vision claire au sommet de l'État. on considère infractions. À telle date, Jean-Marc Cabroute avoir dit que les caisses de l'État saignent. On considère ça en infractions. Ainsi de suite. Et, on avait soulevé l'exception pour démontrer à la Cour qu'en réalité, le président Jean-Marc Cabroute ne pouvait pas être chargé à autant d'infractions. Ok. Et, malheureusement, la Cour n'a pas aussi prêté oreille au conseil du président Jean-Marc Cabroute. Et après, le conseil avait l'obligation d'introduire une requête pour exception d'inconstitutionnalité à la Cour constitutionnelle. et la Cour constitutionnelle cette fois-ci, à son tour, c'était d'ailleurs après cinq mois, va dire que la requête est recevable mais non fondée et va renvoyer l'affaire devant la Cour des cassations. Et, le 13 septembre 2023, la Cour des cassations va condamner le président Jean-Marc Cabroute à sept ans de prison avait comme motivation que personne n'essaye. Parce que, jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas la Cour avait procédé de quelle manière pour la condamnation du président Jean-Marc Cabroute. L'arrêt condamnant le président Jean-Marc Cabroute n'est pas à la connaissance du président Jean-Marc. Cet arrêt n'a jamais été signifié jusqu'au jour. Jusqu'au jour. Donc, le président Jean-Marc ne connaît pas les motivations de sa condamnation. On n'a jamais signifié jusqu'au jour. On n'a jamais signifié. Mais, je reviens ici. Aujourd'hui, M. Peter, il y a une question qui se pose en ce qui concerne la notion des concours matériels parce que la Cour avait utilisé concours matériels. malgré, on n'a pas encore connaissance de cet arrêt, mais la question qui se pose aujourd'hui, la Cour qui a utilisé le concours matériel, sa motivation a été comment ? parce que le procureur général, par l'entremise du ministère public, avait requis au président Jean-Marc Kabound 3 ans. Donc, lorsque il y a eu les réquisitions du ministère public, on avait requis au président Jean-Marc 3 ans de servitude pénale principale. Et ici, la question pour le ministère public était juste de voir que les faits ont été dans la connotation de ce que nous, les juristes, appelons concours idéal. Pourquoi concours idéal ? Parce que ici, la question était l'idée de la communication du président Jean-Marc Kabound était quoi ? Quelle était l'intention de ce point de presse du président Jean-Marc Kabound ? L'intention du président Jean-Marc Kabound était d'abord d'annoncer que il a créé une nouvelle formation politique. Avec les autres Congolais, il a mis en place un parti politique qui est dénommé Alliance pour les changements. Et l'intention du président Jean-Marc Kabound était de faire voir à la population à sa base que aujourd'hui la République a un problème sérieux en ce qui concerne la gestion de la chose publique. D'accord. Maintenant, la question, parce qu'on est en train de chuter déjà avec vous, le ministère public avait récuit trois ans. Comment nous en sommes arrivés à ces temps de condamnation ? Mais c'est la question que tout le monde se pose. Bon, c'est vrai que le juge a l'affitué d'apprécier. Et cette question, aujourd'hui, demande de lire la motivation de l'arrêt. On l'a condamné finalement pour quelle infraction ? On l'a condamné pour outrage et offense au chef de l'État, outrage au Parlement, outrage au gouvernement et propagation des faux bruits. Or ici, M. Peter, le problème était quoi ? D'abord, il se posait un problème sérieux en ce qui concerne les éléments constitutifs de ces infractions. Et en plus, il se posait aussi un problème en ce qui concernait même l'outrage et offense au chef de l'État. Parce que le droit veut que, le bon droit veut que, pour qu'il y ait des poursuites concernant l'infraction-offense, il faut que le président, le chef de l'État, lui-même, se plaigne, soit dénonce. Malheureusement, le président n'a pas eu l'attitude de pouvoir aller initier une plainte contre le président Jamar Kaboun. Et le ministère public va faire le travail en lien et place du président de la République. Maintenant, l'outrage qu'on parle au Parlement, M. Peter, comment le président Kaboun, qui est membre de cette institution... Vice-président. Premier vice-président. Peu ou trajet encore. Peu encore ou trajet. Oui, mais la question, c'est la même institution. C'est la même institution. En ce qui concerne maintenant le Parlement et le gouvernement, j'allais dire, mais c'est le travail d'un parlementaire de pouvoir contrôler le gouvernement. Il a constaté, il a dit et il le faisait même à l'hémicycle. Aujourd'hui, vous avez des vidéos parce qu'aujourd'hui, tout le monde commence à dire Kaboun avait raison. Et Kaboun avait raison presque en tout. Lorsqu'on constate qu'il y a un problème pour les élections, on dit Kaboun avait raison. Lorsqu'on constate que la guerre de l'Est pose toujours problème, on dit que Kaboun avait raison. Lorsqu'on constate qu'on encourage pour que cette fois-ci, les députés quittent 21 000 dollars pour aller à 33 000 dollars, on revient que Kaboun avait raison. Mais le tout, le président Kaboun avait même dit et dénoncé à l'hémicycle. Maintenant, lorsqu'on parle de CETA, c'est la question qui se pose aujourd'hui. La notion maintenant du concours matériel a du mal pour enseigner les étudiants. Maintenant, aujourd'hui, le droit positif congolais souffre. Ça veut dire, c'est sur base de quel sous-bassement ? Parce qu'aujourd'hui, on fait la sommation. On a appliqué des cumules. On a fait la sommation ? Oui, on a fait la sommation. On a fait la sommation. Ça veut dire ? Or, en réalité, par rapport au point de presse du président Jamar Kaboun, on ne pouvait pas appliquer le concours matériel. Pourquoi on ne pouvait pas appliquer le concours matériel ? Parce que le point de presse n'avait qu'une seule intention. Il y avait une seule idée concernant le point de presse. Et les propos tenus ont été le même jour, le même endroit et presque même heure. On a disségué ces propos en plusieurs infractions. Maintenant, on a considéré comme si aujourd'hui, le président Kaboun aurait commis une infraction appelée, par exemple, un juge. Hier, c'était autre infraction. Après trois jours, il y avait une autre infraction. Et on ne sait pas quelle a été la magie utilisée. Alors, on a fait la sommation. On a fait la sommation. Mais selon la loi, on ne prend pas la peine la plus élevée. En réalité, selon la loi, si tu as commis quelque chose, tu as fait ceci, tu as fait ceci. Tu as trois faits, on te reproche. Un fait, c'est cinq ans d'emprisonnement. L'autre, c'est sept ans. L'autre, c'est dix ans. La loi dit qu'on va prendre la peine la plus élevée. Dix ans, c'est ce qu'on te fait. On ne va pas prendre cinq ans, plus sept ans, plus dix ans. On te flanque 22 ans. Oui, c'est ce que j'appelle. Mais ne me dites pas qu'on a fait ça chez le président Kaboun. C'est ce que j'appelle concours idéal. Lorsqu'on constate que vous avez commis des faits infractionnels et on doit chercher comment condamner, on prend les faits, on les transforme aux infractions et on retient maintenant la peine la plus forte. Et ici, la peine la plus forte allait être la peine appliquée pour les propagations de faux bruits. Parce que les propagations de faux bruits, c'est de trois, de deux à trois ans. Malheureusement, on n'a pas utilisé les concours idéal parce que la question ici était pour le président Jamar Kaboun, c'était blanchement des capitaux parce que le président répondait à une question d'un journaliste dans le cadre de dire que voilà ce qui se passe en ce qui concerne le blanchement des capitaux. Mais laissez-moi dire quelque chose avant de terminer. Aujourd'hui, cette condamnation n'est pas du tout mal vue seulement au niveau national, même au niveau international. D'ailleurs, il y a eu en 2023 ici, il y a eu une assemblée du Parlement qui n'est pas notre Parlement, mais qui est un Parlement qui gère les questions liées aux droits de l'homme. Le Parlement qui est appelé interparlementaire. Et il y a eu une décision qu'on avait d'ailleurs constatée. De l'union interparlementaire ? Voilà, union interparlementaire. On avait d'ailleurs constaté que concernant cette décision, cet arrêt de la Cour, il y a eu violation des droits de l'homme. Très bien. On n'avait pas respecté les garanties qu'on pouvait accorder à la procédure d'un parlementaire. Il y a eu atteinte à la liberté d'expression et l'union interparlementaire avait même demandé à ceux qui viennent voir le président de l'Assemblée nationale, le procureur général et les autres autorités pour essayer un peu de résoudre cette question de la décision. Mais jusque-là, l'union interparlementaire est aussi bloquée parce que les visas... On n'accorde pas. On n'accorde pas. On a bloqué même l'union interparlementaire pour venir voir les autorités ici. Mais l'union est bloquée. L'union est bloquée. Merci beaucoup, CGA, d'être passée. De temps en temps, on va commencer à vous avoir pour essayer de revenir sur cette question de Jean-Marc Kaboun. Je retiens que pour condamner le président Kaboun, on a additionné les 3 ans, 2 ans, faux bruit, offence aux chefs de l'État. On a additionné. Tout le cas, la personne n'est pas comme ça. Président Courage, vous êtes en prison. J'y ai été. Vous avez quand même duré plus que moi maintenant. Il a déjà fait combien de temps là-bas ? Il a déjà fait bientôt 2 ans, mais il a déjà fait une année plus. Moi, j'ai fait... C'était 3 mois et demi. Voilà. Beaucoup de courage, M. le Président. Beaucoup de courage. Je retiens qu'on a additionné des peines pour vous sanctionner. État de droit. Malheureusement, État de droit. Malheureusement. Tenez bon de cœur avec vous. M. le Président Kaboun, merci beaucoup, M. Toney, à toi-là. Jean Paléquet, soyez assez souvent disponibles pour que nous puissions vous recevoir. Vous êtes les bienvenus pour parler de cet homme qui a beaucoup fait pour l'UDPS. Merci. J'en sais quelque chose, hein. Auprès peut-être de sa vie. Il a perdu même son enfant, Jean-Marc Kaboun. Les gens oublient facilement. Allez, merci beaucoup. On va... J'ai un souci pour prendre nos amis qui sont en ligne, parce que le téléphone que j'ai est en train de bloquer à tout moment, M. le réalisateur. Avant de prendre, il y en a un Dikoulou, avocat de Stanislas Bujakira Tchamala. On a des réactions qui tombent des gens qui nous écrivent, qui nous parlent. Il y en a un qui a envoyé un son que le réalisateur estime que je puisse mettre. La liste doit être complétée, je pense. Merci beaucoup. Frère, je vais essayer de creuser dedans. Vous me citez papi Pongou. Nenankoulou, je vais essayer de creuser davantage. Mais en tant que journaliste, j'aurais appris que l'affaire Nenankoulou serait une affaire privée. Il semble que c'est une affaire privée. Nenankoulou serait enceinte d'un homme. Son ancien mari serait fâché. Il aurait un mari qui serait impuissant de la nerf, sous Kabila, qui serait parti aujourd'hui, qui serait revenu, qui est redevenu puissant, sous Tchisekedi, qui règle les comptes. Une histoire de jalousie, une histoire de jalousie. Un autre homme a pris. Je suis embarrassé quand même de parler de la vie conjugale des gens. Moi, je ne parle jamais de la vie conjugale des gens. Même s'il y a des journalistes qui estiment qu'il faut parler de la vie privée des gens. Moi, je n'en parle pas. Je ne parle pas de la vie privée des gens. Never. Je ne parle même pas des femmes, des gens. Il m'est difficile de critiquer les épouses des gens futiles et politiques. Jamais je ne le fais. Moi, c'est à Jean-Pierre Bemba, ça a beau. Maman, Denise, a salué, beau. Moi, c'est à Jean-Pierre Bemba. Non, c'est à Jean-Pierre Bemba. Je vais parler des mamans. Maman, Denise, a salué, beau. Non. C'est ce que maman Denise a fait. Laissez quand même ma maman là, tranquille. J'aurais même appris qu'elle serait orpheline depuis son enfance. Maman Denise, bien qu'au. Elle a été orpheline de père et de mère jusqu'à devenir ce qu'elle est. quand même. Occupez-vous de Fatih, qui est président. Laissez son épouse tranquille. J'assume. Allez, autre message. Allez, merci beaucoup. Voilà. Allez, on m'a dit que qui parle à moto, c'est à la fin. Merci beaucoup, l'aider de la réalisation. Qui parle à moto, c'est à la fin. Donc, on a reçu tout ce que vous avez envoyé, vos désidérata, votre souffrance, votre charge. Nous allons passer le message sans problème. Toutes les personnes qui sont en difficulté. Ceux qui sont en douleur, qui peuvent nous joindre en difficulté injustement arrêté. Appelez-nous. J'ai trouvé ça. Kamarade, j'ai trouvé ça. Le leader, il y a la force du progrès. Il y a eu des press. Kamarade, il y a. Il y a le combat. J'ai trouvé ça. J'ai trouvé ça. J'ai trouvé ça. Mais moi, j'ai trouvé ça. Je suis content de nous. Je suis content de la télé. 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 Il y a des gens qui ont fait ça, il a souffert pour une dépresse. J'en sais quelque chose. Donc, il y a des gens qui ont été postés, ils se collent autour de la table. Ceux qui ont été postés, ils se gênent. Ceux qui ont été gênent, que vous utilisez toujours comme une vache à lait. Ceux qui ont été postés, ils se sont postés. Il y a des gens qui ont été postés. Il y a des gens qui ont été postés. Il y a des gens qui ont été postés. Allez, on sourit un peu dans cette émission qui fait mal. Mais je sais que vous, vous êtes scientifique, vous allez rester objectif dans la raison. Mais moi, je suis un tout petit peu passionné. Peter Kazadi, le ministre de l'Intérieur, quand je lui prends le téléphone, il me fait toujours une remarque. « Peter, tu es trop émotif, tu es trop passionné. » Là, j'étais à l'aéroport dans tous mes états. « Neri, Kanyingai, Nero Panzaku, Vitraya. » Comment le mot m'a dit ? « Tu sais pas quand on a eu un rapport pour le mot m'a dit ? » « Déjà. » « Bok, c'est déjà émotif dans tous mes états. » « Kanda, dans tous mes états, j'appelle. » Le ministre de l'Intérieur me dit « Mais tu te calmes, Peter. « Tu es toujours émotif. » « Ah, monsieur le ministre. » « Vous m'avez arrêté ici, je vous ai fait quoi ? » « Bon, c'était une parenthèse. » « Moi, je vais mettre de l'émotion. » « Moi, c'est l'émotion. » « Vous, c'est la raison. » « Moi, c'est l'émotion. » « C'est le cœur. » « Moi, c'est le cœur. » « Les gens qui réfléchissent avec la tête savent jongler. » « Nous, c'est le cœur. » « Maintenant, je vais en place à Pasi. » « Maître Ndikourou Yana. » « Yana, tout à fait. » « Avocat de Stanislas Boujakira Tchamalametre. » « Merci d'être venu. » « Il n'y a pas de quoi. » « Au-delà de beaucoup, beaucoup d'occupations que vous avez. » « Mais vous êtes démerdé pour être là. » « Ça nous fait énormément plaisir. » « Comment se porte notre ami, notre frère, Stanislas Boujakira ? » « Il se porte très bien. » « Sa santé est bonne. » « Il ne se plaint pas par rapport à ça. » « Son moral est aussi bon parce qu'il ne se reproche absolument de rien » « par rapport au fait qu'ils lui sont imputés par le ministère public. » « Qu'est-ce que Stanislas Boujakira a fait en prison, maître ? » « Nous, la manière dont on nous avait expliqué, première audience, quand vous serez devant le ministère public, » « Vous leur mettez, qu'à où vous nous prenez Stanislas ? » « Vous nous l'emmenez. » « Qu'est-ce qui se passe avec Stanislas ? » « On nous reproche de quoi ? » « Et pourquoi trimit-il jusqu'à aujourd'hui en prison ? » « On lui reproche plusieurs faits. » « On lui reproche principalement, si vous me permettez l'expression, d'avoir imité une signature d'un directeur de l'ANR, » « D'avoir fabriqué un faux saut de l'ANR, d'avoir fabriqué les faux rapports qui imputent la mort de Cheribé Okende à la DEMIAP, » « D'avoir diffusé sur Internet, d'avoir propagé de faux bruits, vous en avez parlé tout à l'heure, » « D'avoir propagé de faux bruits et d'avoir utilisé le système Internet pour pouvoir diffuser ces fausses nouvelles. » « C'est ce qu'on lui reproche, grosso modo. » « Il sait bien de reprocher, mais en droit, c'est les faits, non ? » « À la faculté de droit, nous avons eu un cours qu'on a appelé l'administration de la preuve. » « Aujourd'hui, le preuve ou le soi-disant preuve qu'on amène, c'est d'abord le document, les rapports de l'ANR. » « Nous ne savons pas d'où est-ce qu'on a pris ces rapports qui figurent dans le dossier. » « Vous avez les rapports de l'expert scientifique de la police qui a analysé les documents ainsi que les téléphones. » « Et donc voilà, ce sont toutes ces faits, toutes ces soi-disant preuves qu'on est en train d'imputer à mon client, M. Stanis. » « Mais je vous dis que, par exemple, à ce jour, tenez-vous bien, le ministère public a amené au dossier une signature parce qu'il a dit que les rapports qu'on impute à Stanis contiennent une fausse signature, suivez-moi bien, et lui, il a amené un spécimen de signature qu'il dit avoir pris au niveau de l'ANR. Vous me suivez, nous sommes à des signatures. La signature sur le document et le spécimen de signature que lui dit être la vraie signature. Or, à ce jour, le tribunal avait demandé à l'ANR, par une décision en vendue au droit, que nous appelons ADD, que l'ANR lui envoie les spécimens des signatures. L'ANR a envoyé et, M. Peter, nous avons trois signatures qui ne correspondent pas. « Eux ? » « Oui. » « Je l'ai dit parce que l'audience est publique. » « Oui, l'audience est publique. » Donc, nous avons l'ANR qui, répondant à la demande du tribunal, a envoyé les spécimens des signatures. Et nous avons les spécimens des signatures du ministère public. Qui se trouve dans les dossiers ? L'UD ne concorde pas. Or, lui, c'est un de cette première signature pour dire « Voici la vraie signature, la signature qui se trouve sur le document et fausse. » Or, il y a Yé Mouropé, et ça correspondrait. Le ministère public ailleurs s'en soupris. Pour cela, vous l'avez mariné à l'ANR, il y a des signatures. Le ministère public a l'accès aux signatures, et il n'a pas la vraie signature, il y a un an. Il y a des experts qu'il n'y a pas la signature. « C'est le tribunal de la Sengu. » Le tribunal de la Sengu, c'est là. « On n'en a pas la signature. » « Signature, il y a des signatures à l'ANR. » Il y a des signatures à l'ANR. « À l'ANR, le procureur, il n'y aurait pas la signature." « À l'ANR, il y a des signatures, il n'y a des signatures. » « Quand vous, le signature est commise, Donc, c'est-à-dire que même un alphabète qui a été signé graphique, il y a des gens qui sont correspondants. Et puis, là, je suis dit, je ne suis pas en train de faire ça, parce que ici, je ne m'en prends pas au tribunal à cause de la serment, mais il y a un ministère public qui a sali. D'abord, le ministère public pour avoir une signature pour avoir deux voies, qui sont en train de faire, d'après la procédure pénale et la procédure civile. Soit, à salir la réquisition, c'est-à-dire à s'enlever, dans un herbeau, il y a un modèle à signature, soit, il y a un mot en tant qu'officier ministère public qui a commis sur place à ce qu'on interrogeait sur le procès verbal et puis à renseigner qu'il n'a eu spécimen à signature. Or, on se retrouve dans le dossier avec un modèle à spécimen à signature où il y a un mot qui a eu laissé. À ce qu'il y a, il y a eu laissé. 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 La réponse est la pv greffière. Il y a eu laissé. 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 d'abord, il y a eu laissé, par exemple. Une signature ou une. Pour le moins, donc, il n'y a eu qu'une instruction à laissé, mais déjà, c'est un fait ou une. Il y a eu laissé. Déjà, il y a eu laissé. 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 Deuxième élément. On se retrouve avec le document où il y a eu, justement. Il y a eu laissé. et pas la police scientifique. Il y a eu laissé. Il y a eu laissé. Il y a des documents, des papiers Il y a circulé sur les réseaux sociaux Est-ce que le ministère public a dit qu'il n'y a pas de police scientifique ? Sur quelle base ? Est-ce qu'il n'y a pas de téléphone ? Il y a Stanis Il n'y a pas d'attiré Il n'y a pas de police Voyez-vous ? Alors, on se retrouve dans la situation que Stanis a partagé Il n'y a pas d'attiré pour propagation en fausses nouvelles Il n'y a pas d'attiré Les documents sont Experts à police Il n'y a pas d'attiré 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 Deux pages seulement Première page, il relate les faits Deuxième page, c'est la conclusion Donc, le protocole est utilisé Par exemple, le protocole est utilisé Deuxième page, il y a des appareils Les appareils aient évité Le ministère public Appareils ont utilisé Pour Les police ont utilisé Pour déterminer Que ils ont un téléphone à Stanis Comment dire ? Il n'y a pas d'attiré C'est le téléphone de Stanis Qui a propagé Qui a distribué Qui a partagé Donc, c'est-à-dire qu'on a une première page, ils ont raconté les faits, donc ils n'ont rien à voir avec l'expertise. Première page, il y a un rapport expert. Ça, c'est le rapport de la police scientifique. De la police scientifique. Donc, la deuxième page, ils ont la conclusion. Il y a un rapport. Et puis, il y a un document qui apparaît sur Telegram et sur WhatsApp, et puis sur WhatsApp, il y a un partageur. Et puis, il y a un partageur, il y a un rapport. Voyez un peu. Alors, le rapport, est-ce qu'il y a un numéro de Telegram, enfin, l'application Telegram, il y a un message sur WhatsApp? Et puis, voyez-vous, mais il y a un rapport. Il y a un rapport. Il y a un rapport. Donc, il y a un truc, il y a un truc, il y a un truc qui a fabulé, parce qu'il y a un numéro. Donc, c'est-à-dire que, fondement, il y a un truc, il y a un truc qui a reproché, par exemple, qu'on a trouvé les documents dans le téléphone de Yastani, et puis, il y a un truc qui a distribué le téléphone, qu'on a retrouvé des traces. Non. Alors, ce qui est non, c'est où il y a un truc, et puis, il y a un truc qui a disparu. Alors, si le déterminant, c'est où il y a un truc, les numéros, c'est où il y a un truc, et puis, on n'a pas en étant lu. Quel appareil vous avez utilisé? Comment vous avez su? Et la plupart, il y a un truc qui a propagé. Et ça, il y a un truc qui a pu avoir. Non. Oui, oui. C'est ça un peu le problème, c'est-à-dire que, comme je l'ai dit, pour le problème, il y a l'accusation où il a porté contre Stanis Bujakera. C'est un peu le problème. pour le moment. Et puis, je suis en train de penser, parce que Topo, ça nous a montré que l'affaire Astani, c'est déjà très lié à la mort et à Chéribe Okende. C'est très lié. En fait, pas très lié, mais ils sont liés. Parce que c'est un rapport Ouanande, Oyo et Zolobake. Chéribe Okende aurait été tué par, aurait été tué, parce qu'il n'y a pas eu des enquêtes, aurait été tué par des éléments à démiap. Alors, et qu'on l'aurait étouffé. Alors, aujourd'hui, rapport Yabexpert, ils a déjà déposé au niveau Yabarquet. Et même ceux qui instruction, ils a secrètes, parce que c'est un principe, il y a procédure pénale, mais lien entre les deux affaires telles que il faut qu'on puisse au moins exploiter à cause, il y a présomption, à principe la présomption et l'innocence. Ce qu'ils ont révélé qu'effectivement, l'élément où ils ont et qu'ils ont concordé dans ce rapport, même ceux qui puissent trouver le bâquet. Nous, mon client, Stanis, il y a beaucoup de diffusés. Mais si, déjà, ils ont révélé que le rapport y a expert et qu'ils ont concordé qui est mort par étouffement et non pas par maquillage comme on a voulu le faire croire, ils ont déjà l'élément qu'ils vont permettre de ne plus que atteindre la liberté provisoire, il y a Stanis Boudiakira. Parce que nous sommes, je pense, si ma mère il y a 9, 10 demandes, il y a la liberté provisoire qui sont toujours refusées. Donc, pratiquement tous les 15 jours, il y a la liberté provisoire et Stanis. Et chaque 15 jours, ils renouvellent encore. Ils ont refusé, ils ont renouvelé. ordonnance à détention provisoire. Donc, Bazo continuera qu'au refusé des demandes douanées et la liberté provisoire. Donc, pour Nabiso, par exemple, si les informations qui sont là sont justifiées, je pense qu'à ce moment-là, on peut ne plus que coacorder la liberté provisoire pour qu'ils continuent aussi à exercer... Si le rapport de l'autopsie est public, ça peut aider beaucoup Stanis. Je suis en train de les penser. Je suis en train de les penser. Difficulté, comme c'est un élément, il y a instruction Moussoussou, parce que l'instruction est secrète, mais il y a un élément déterminant au ministère que tu lis à cause et à principe et à présomption d'innocence, on peut l'utiliser dans la procédure. c'est le lorien selon les informations. Il y a un élément qui est déterminant à cause de la présomption de l'innocence. Il y a un élément de la confrère Laurent Oñimba. On l'avait eu ici. Akenaki a expliqué que d'abord le rapport qui est déposé dit le lot. Il va informer de la suite de ce rapport. Donc, il va décider qu'il va abandonner en tant que partie victime. Il va abandonner l'enquête qui peut se souhaiter et qu'il va se déterminer dans la tranquillité. Pour Nabisso, il y a toujours un lien qui existe entre... Parce que je pense qu'au cours de l'audience passée, on avait demandé à ce qu'on nous amène à l'audience rapport... La prochaine audience, je dois être là. La prochaine audience, c'est quand ? C'est vendredi. Après-demain. Après-demain. A tous les confrères journalistes, tu vous regardes, qui pleurent nuit et jour cette année, Boujakira. Nous pleurons cette année, tous les jours. Il nous manque énormément. Le meilleur d'entre nous, Boujakira, plus de 500 000 abonnés sur Twitter. Mais le tueur de Twitter, c'est... Non, mais... A tous les journalistes... Vous nous dites quoi, Maître ? Il y a des choses qui sont faibles. Il y a des choses qui sont faibles. Parce que le fait pour suivre Stannis Boujakira, ils ont faibles. Ils ont faibles. Parce que même nous, Stannis a partagé la communication de WhatsApp à WhatsApp ou de Telegram à Telegram. Ils ont codé. Ils ont chiffré. Donc, même sur nos 8 téléphones, nous nous avons téléphoné. Tant qu'on a lancé l'appel, nous nous avons les communications chiffrées. Donc, il faut un arsenal informatique très puissant pour nous décoder. On a imité ce que nous avons possible. Parce que Telegram, nous avons même application terroriste parce que d'un appareil à un autre. Ils ont tellement codé que parfois ils sont difficiles. Alors, ceux qui Stannis ont recevront des Telegram ou ils ont l'application codée. Quel est l'outil informatique que nous avons tous les jours ? Il faut décoder pour nous que nous avons un téléphone à Stannis et nous avons des télégram et un appareil et un appareil est atteint dans le WhatsApp. C'est ça le problème. Donc, nous avons dans la tribunal et l'égalité des armes. Donc, il faut présenter l'élément de preuve et que voici ce que j'ai utilisé. Le ministère public dit qu'il y a un appareil et qu'il faut critiquer pour dire que l'appareil est à l'arrêter. Et donc, on a demandé des renseignements sur WhatsApp et sur Telegram. Ils ont dit justement qu'il faut éviter que le gouvernement est à l'accès à l'information. Donc, M. Peter, il y a des informations dans l'outil qui a des documents et que il y a des documents dans la galerie. Il faut analyser que les documents sont les téléphones exatés. Exatés. Oui, ils sont chiffrés. C'est-à-dire les données qui ont accompagné les transmissions sont les appareils. Donc, ils sont effacés. C'est-à-dire les téléphones n'ont pas les photos. Les photos ont été jours, heures, elles ont été même des appareils. Donc, les photos ne sont pas les renseignements qu'on peut facilement extraire. Mais si on a des photos n'ont pas tous les documents qui ont été par WhatsApp ou par Telegram et qu'un appareil dans la galerie en principe c'est codé et chiffré. c'est-à-dire qu'il y a des données qui ont été appareils émetteurs. C'est-à-dire qu'il y a utilisé qui n'est-à-dire comment on appelle ça? Appareil n'est-à-dire outil informatique et pour te faire rire pendant que ça n'est-à-dire qu'on nomme expert dans le tribunal le lobby le lobby n'est-à-dire qu'on nomme expert n'est-à-dire qu'on nomme expert. Je suis passé à travail au police à Saga d'abord on a nommé un agent de l'État d'abord qui est entré en ligne le lobby mais non l'agent l'État il ne peut pas l'agent en tribunal le tribunal nomme l'agent le tribunal le rapport est-à-dire que il y a une suggestion et il y a un qui est indépendante il y a un qui est qui est qui est qui est qui est qui est bon ça va je pense à ça que ceux qui ont deux mois à la fin ont eu l'agent à quoi il y a un qui est oui les audios sont publiques les rapports écrits pendant l'agent voilà pourquoi par exemple on nomme certains experts qui sont dans le domaine qui sont déterminés ce qui effectivement parce que on ne il faut un graphologue pour avoir l'écriture où il y a la signature cacher donc il faut être dans le monde il y a données il y a data il y a le journaliste il faut dénoncer légèreté il y a fait il y a poursuite et comment le ministère public soit au côté de la dossier physique tu n'as pas une récution d'information tu n'as pas un procès verbal où tu as entendu le directeur de l'ANR pour dire que non j'ai reçu de lui puisque il y a copié et caché à l'ANR il y a copié la signature rouen sans l'avoir entendu sur PV ça c'est retour sur le dossier les anormalités moi je me suis toujours étonné comment aujourd'hui je me dis tant son excellence le président de la république a posé quelques questions à lui qu'il a fait avec nous la campagne du pauvre mais peut-être qu'il n'est pas bien informé sur la légèreté il y a l'accusation qu'il a porté contre Stanis peut-être à l'heure de la formation je vous dis on a toujours conviction que le président de la république n'est pas au courant déjà même sur les Etats-Unis déjà qu'ils n'ont besoin de signature au ministère public où il y a marque où il y a mort au tribunal il y a absolument une signature totalement différente le procès des Etats-Unis est-ce qu'il y a parce que les faits ne concordent pas voyez-vous donc en tout cas vous exposez les faits vous enquêtez vous enquêtez vous enquêtez vous fouillez vous approfondissez vous mettez vous mettez vous mettez de manière indépendante vous confrontez les accusations et puis vous l'accuser vraiment faible c'est l'accusation qui est portée contre Stanis il croupit en prison pour rien merci beaucoup maître merci d'être passé là vous nous avez vraiment éclairé et vous nous avez même interpellé c'est une bonne chose en principe en principe en principe c'est unisme qui a été qui a été oui j'ai appris il paraît donc on va établir ce qui est tribunal qui a été vrai c'est que il y a besoin l'acte d'accusation il faut qu'il y ait trois éléments matériels éléments légal éléments intentionnels c'est-à-dire il faut qu'il y ait l'acte et puis que cet acte là nous nous a le bel amour et puis il a l'attention en principe parce qu'on n'a la joie qui a l'anormalité il faut que il y ait l'acte tribunal il faut qu'il y ait l'acte est-ce qu'il y ait l'acte puisque il y ait l'acte qui a été parmi les bateaux qui a été l'acte qui a été l'acte qui a été qui a été qui a été l'acte qui a été qui a été l'acte qui a été l'acte l'acte encore qu'il faut son téléphone l'acte l'acte encore faut-il mais encore faut-il des vraiment réels ma peu près vous en apaisal est-ce que moi je vais vous déranger des droits de je vais vous vous bien bateau et à détroit où tu serais d'aligny a voté on m'a juste à la chef de l'état qui est comme ça au courant et et à légèreté amoureux n'est pas oui je fais ça au courant et et petit c'est une passe à moutume tu m'a bt mille loup d'entourage bino tannou stania zan a fait ici c'est bien on a passé le président de la paix campagne a passé une campagne de pauvres quand stania est avec le président de la république en tout cas peut-être un jour il faut une émission auto démontré point par point légèreté à l'accusation on a aux a contre stanis point par point et puis au moment les allégés aujourd'hui le dossier et à la tribunal pendant la conviction parce que le président convaincu puisqu'il a dit que si on le condamne je vais les grâcher donc il est convaincu qu'il a fait ça mais en tout cas et peut-être il n'est pas au courant il ya réalité vraiment sur le président de la publique vous si vous essayez un peu de jeter réellement moi je vous ai suivi plusieurs fois dans les médias sur le dossier stanibou jakira mais je crois que le rapport qu'on vous donne est ce qui se passe au fond comme le dit l'avocat vérifier monsieur le président fachio bundela ngaï n'azana boloko bundela ngaï ou tiendra goutte mp ou boussani michel moulou baza vivant marlouba montagne a été évident présenté le boussani fachio beton m'attends à la prison il y a eu un peu de boussani point de presse moubimba pnana vital camérez aux autres lapis terre tienne vidéo n'est pas tout à la vidéo c'est le président le belga un fachio nabi soya beton an allongi mamma politicien n'am trouvent dans vie mais c'est le président tout lebe et la vie c'était à niveau j'accéner à pour ceux qui l'a fait il est plus important que beaucoup autour de vous basa cantasskom misogna mis à la beaucoup de juste fait de bloquer la gataille stagne rouge qu on fait le sait de venir Il faut falsifier le rapport. C'est une une plus grande question. L'un des journalistes le plus crédible dans le monde. Il y a une question de ma mère. Il y a une question qui m'a dit que c'est la question de vie, c'est la question de la palais à l'eau. Il y a une question de la question de la question de mes enfants. là. Ils ne sont pas laissésés par ça. Mais ils ne sont pas mais pour eux, c'est le mieux ! La vie, il y a une vie après la présidence. aux vannes nous allons m'amab denise maman a monté ma nabana ou mona mouise katoumbi ou mona salomon calondadella ou mona stani bouchakira au monde va bisous de la peter tienneur barba et etons à la pouvoir beaucoup qu'il t'a la même de l'oiseau de la membre constitution même d'alba gana tv qu'il ya quoi de battre la fédérée était peut-être et c'est qu'il mérite n'est à mokko capo fédérée à sa monnaie c'est qu'il a pas de presse on a mené ou ce jeune frère nana moi je n'ai pas attaqué les jeunes mais c'est pour pointe et dure j'ai une fois dans le baguette fati félix n'a pas mon niveau moi j'ai construit mon pas vu difficilement félix n'a pas mon niveau on n'a pas tous les bi rangers bisous de bain n'ont betonte plus de baguette rangers tout qui t'a n'est nabalabala tomba tombé batouna septième ou dixième rue bagage et bakati courant batoumi batoumi député c'est bakoufi fachana tomo fachy et je n'ai pas d'argent et les a tambour na peter tienne fachy beton les loups nous n'avons pas besoin d'un bloc fachou à l'obéla peter tienne qu'il n'a pour le meilleur de pouvoir n'aimakabo aux alaté fachy beton stanina lélie salomon est malade monsieur le président salomon est malade tous les rapports qu'on vous donne contre salomon sont faux je voulais dit monsieur le président salomon est malade très malade je ne veux pas faire des mauvais pronostics on lui a fait les examens la caisse casa malade la juge babou basse n'est contre expertise du ministère public 19 médecins messieurs les présidents 19 médecins dont il ya clinique universitaire il ya wapi basse les rapports salomon est malade monsieur le président bala que ça y aura pour on a sur le bas au bon de nos rapports on a aussi m'amakira salomon osa sanguinaires t'as tu serais dit plus que les biot sanguinaires t'as tu es biot sanguinaires t'as tu es biot sanguinaires t'as tu es au-delà ma kamou moussoussou ma kamou yamakira abattu t'as tu es biou n'arroté mais madame chéri bontaine de moi je n'ai jamais cru que tu sais qu'il a donné l'ordre du chéri bain je n'ai jamais cru ça comme beaucoup d'autres personnes je pense que il ya des gens qui se sont crus avoir beaucoup plus de pouvoir ils ont agi ça m'a retourné et ils ont peur de dire la vérité au chef n'est que tu sais qu'il y a l'âme qui pour le boulot ma chéri bain tu sais qu'il est à la sanguinaires t'as tu es biou n'a pas tu es biou dans le bas la télévision je m'assume tu sais qu'il s'est levé prendre à son téléphone allez me prendre un chéri bain cribe lui des balles jamais à ta pouvoir échangera motou tu sais qu'il est quand même tu es biot toi tu es de la fille m'a fait ce truc qui est néghi de et je ne m'assume tu te m'assume-tu pas la télé truc quand il s'est réglé la fête ce truc qui est de un voyage toi tu ai ben ben tout t'ai quando tu es un chéri bain jamais le président de la république maquillage salomon le président de la république maquillage salomon ici je ne parle pas politique je parle vie il ya un rapport médical le sens d'humanisme monsieur le président le sens d'humanisme Il y a un rapport, Salomon et Mouron, M. le Président, il y a un espion à filmer, Salomon et Mbeth, M. le Président Salomon et Mouron, que les gens enregistrent cette vidéo. Je doute fort, je suis très, très sceptique pour l'avenir, pour la santé de Salomon. Je ne veux pas scandaliser les familles. M. le Président Salomon et Mouron, ils ne représentent aucun danger aujourd'hui. Nous nous montons Kuntaï Touman, parce qu'ici on a des courageux, nous sommes dominés à la Tanner Hopanou, nous on a un de nos pêche, nous nous avons un compétitif, nous sommes dominés à l'avenir, nous sommes dominés à l'avenir. Nous sommes dominés à cause de terrible ça, nous sommes dominés à cause de de la société Essayette. Vous ne perdrez rien à autoriser que Salomon aille se faire soigner. Vous ne perdrez rien, Monsieur le Président. Victor a été arrêté, condamné à 20 ans, mais on lui a autorisé d'aller se faire soigner. Caméré, condamné même à 20 ans, autorisé de se faire soigner. François Beya, arrêté, tentative de coup d'état, offence au chef de l'état, accepté d'aller se faire soigner, évacué en Europe. Bissélele, arrêté, accepté d'aller se faire soigner. C'est bon que Salomon fait, c'est bon que Salomon fait. Je me disais qu'il y avait un beau candidat qui a confirmé qu'il y avait. Je me disais que c'était le président de la Bissot. La Bissot, c'est une attaque où tu as changé, je m'en kille. Je viens de le dire à la télévision, je ne peux pas l'accepter. Nous n'avons que toi jusqu'à là comme président. On ne peut que s'adresser à toi notre président. C'est toi le président de la RDC. Monsieur le Président, la mort dans l'âme. La mort dans l'âme. Libérez Salomon, qu'il aille se faire soigner. Ce n'est pas vrai. Allez, on va prendre une transition. On va prendre une transition, le temps de recevoir le dernier invité. Lorsque nous nous battions avec le sphinx, c'est-à-dire Tshisekedi. Jamais il ne serait ça un moment où on a cru qu'on vivrait des choses comme ça, monsieur le président. Souvenez-vous. Tshisekedi a prêté le serment. Nous avons manqué l'endroit de nous cacher contre Kanyama. Vous m'avez instrumentalisé pour attaquer Tshibala. Vous ne l'avez jamais fait. Jamais. Vous ne m'avez jamais envoyé à attaquer Tshibala. J'ai fait mon travail de journaliste. J'en ai payé le plus fort. J'en suis fier. On reprendrait la vie. Je le ferai. Vous n'êtes pas un parvenu. Vous avez fait la rue. Vous vous êtes battus dans les rues de Kinshasa. Vous avez vécu les sévices avec votre père. Plusieurs fois relégués. Plusieurs fois arrêtés. Vous savez la douleur qu'il y a quand on arrête un père. C'est comme ça que je n'aime pas qu'on attaque Maman Marthe. Je n'aime pas que c'est Maman Marthe. Mais on ne reprendrait pour Maman. On a souffri. On a souffri. On a essayé de vivre une amourauté. Mais c'était à quel prix, monsieur le président ? C'était pour que ces choses n'existent plus. Pour qu'on ne vive plus ça. Nous, monsieur le président, l'outrage au chef de l'état, l'affaubui, 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 le président fati bêton. ça ne va pas vous diminuer monsieur le Président j'ai avec mon coeur que deux fois je parle à la télévision je vous avais parlé d'émotion mais je crois que quelquefois quand on parle avec émotion on dit des choses qui touchent plutôt qu'avec raison je vais jongler donc on n'aura jamais un ennemi au Félix Zéguet on n'aura jamais un ennemi au Félix Zéguet on n'aura jamais un ennemi au Félix Zéguet on n'aura jamais un épatifique et on n'aura jamais un ennemi au Félix Zéguet mais mon président je crois que beaucoup plus j'en respecte je crois que c'est mais c'est que tu as la cause de paiement tu es monsieur le Président tu l'auras-ma-tembé tu es gardée dignité tu es à moi tu es à toi 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 sphinx j'ai dit tu es à moi tu es à toi il y a une souffrance il y a une passion il y a une passion il y a une passion mais là Salomon va souffrir je suis à Salomon va souffrir Salomon va mourir on ne fait pas de politique monsieur le Président Salomon est Mouron pitié monsieur le Président on a même parti perquisitionner chez sa maman une vieille maman de 80 ans qui partiront en premier sa maman ou lui cette politique avec les gens qui ont des mains ruissellantes, des sangs vous n'en avez pas je continue à croire jusqu'ici chez Rubin que vous aurez dû taper du poing sur la table pour sanctionner des gens je pense, c'est dans certaines personnes qui ont dit les papas moulières et tout mais que ce soit vous qui étiez à la base de ça je doute fort jusqu'aujourd'hui à la télévision je doute fort mais que ce ne soit pas le cas de Salomon je pense qu'il faut faire ça je pense qu'il faut faire ce qui est mais c'est la république il y a des drogues Non, il ne s'est pas dans mon livre, il a dit que ça a changé Il a changé mon cerveau, ça a changé mon cerveau Il y a une autre manière, il nous a changé les gens le président est un des gens Tout le monde est venu, monsieur le président On a fait un TV, Salomon Couchoufa, monsieur le président Humanisme Quel est le nom de la Bifur, quelqu'un de la Béa, quelqu'un de la caméra Le pays est un des gens, monsieur le président, ne l'a conclué Mettez-moi une transition. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Tu es jeune, Mardoché. Tu fais quoi dans la vie ? Présentement, je suis entrepreneur et je suis extagiaire de la garnison d'Ungalima. Très bien. Tu as assisté, comment on a enlevé l'honorable Mike Mkebay ? Tu étais présent. Oui, oui. C'était un dimanche soir. C'était un dimanche. Tu peux nous raconter comment ça s'est passé ? Oui, je peux vous présenter les faits. Ce jour-là, j'étais debout avec lui. On était en train d'échanger. Et puis, vu qu'il y avait un problème d'électricité dans le quartier, vu que je suis muni de deux téléphones, je suis allé laisser un téléphone en charge. En revenant, je me suis encore posé avec lui. Et en voulant le laisser, pour juste traverser dans la parcelle en face, je vois qu'il y a un monsieur qui vient vers lui. Qui vient vers lui. Et puis, directement, le monsieur le saisit au niveau de la hanche. Le saisit au niveau de la hanche. Il a écrit... C'est dimanche. On n'arrête pas les gens à 7 heures. C'était vers 18h30 ou 19h. Il a directement crié. Mais on n'arrête pas les gens. Il a commencé à crier et tout ça. Pendant qu'il criait, là, subitement, il y a eu une panoplie de motards qui ont commencé à atterrir sur les lieux. Il y a eu des motards qui venaient en cascade. La Jeep blanche. La Jeep blanche, plutôt. La Jeep blanche qu'on vient de voir là. Oui, voilà, la Jeep blanche. La Jeep blanche. Des personnes ont l'identifié. Des personnes ont l'identifié. La Jeep blanche, là. Voilà, voilà. La Jeep blanche. Voilà. Parce que, quand la Jeep est arrivée, en ce moment-là, moi, il y avait l'écart. En ce moment-là, que j'ai sorti le téléphone, pour commencer à filmer. Déjà, quand on l'a saisi, on l'a tiré vers le bas, pour le faire entrer vers la Jeep. Il y a un qui a sorti un pistolet. Un pistolet, et puis, là, c'est le chargé. Vous savez, qu'il y a une chasse ici, il y a un chargé. Pour le faire entrer vers la Jeep blanche, il y a tout à l'heure. C'est moi qui est seul qui est resté sur le lieu. C'est là que j'ai sorti le téléphone. J'ai commencé à filmer la scène. Mais le temps que je filme, pour être en véridique, je suis quelqu'un de véridique. Moi, je pense que cet enlèvement-là, c'était peut-être prévu pour qu'on puisse se le tuer. C'est vraiment moi. C'est vraiment mes analyses. C'est juste que peut-être... Vous savez, si on bosse les locaux, sauter, rater, ce que c'est un gène, on bosse les l'homme, si on ticata quelque part. C'est vraiment moi. Ce sont mes analyses. On était venu le prendre pour le tuer. C'est vraiment mes analyses. Simple analyse. Comment avait réagi en ce moment-là la famille ? Il y avait les enfants, il y avait... Oui, il y avait les enfants. Ils ont crié. Papa a été pris par des criminels. Papa a été pris par des criminels. C'est un peu comme ça que ça s'est déroulé. Puis ils sont partis avec lui. Le djpe a fait un détour en rentrant. Les gens ont encore fui. Ça, c'est comment j'ai filmé la scène. Mais vu que quand vous sentez le téléphone, pour filmer, tu ne peux pas filmer calmement. C'est naissant là-bas. Le temps que j'entre sur l'appareil photo, le temps de filmer, je n'ai pas eu le temps de filmer comment la scène se passait. Mais j'ai eu le temps de filmer quand on l'a déjà embarqué. Vous voyez ? Quand on l'a déjà embarqué, c'est à ce moment-là que j'ai eu le temps de filmer. Et c'est un peu ça. Et puis il y avait des gens juste qui étaient tout près de moi et tout ça. À côté, ils avaient déjà fui 100 mètres. Donc c'était un peu ça. Quelle est la réaction ? Comment tu t'étais senti quand tu as vu cet événement ? Je croyais en l'état de droit, mais ce jour-là, en tout cas. Pour moi, vraiment, je ne pense pas que nous sommes dans un état de droit. Pour moi, je ne pense pas. Je ne pense pas. Parce que de la manière déjà dont on l'a pris ce soir, et comment il est arrivé au parquet. Normalement, il y a un vice de procédure. La procédure ne peut plus avoir lieu. On doit le libérer normalement. Il ne peut plus rester là. Parce que comment il va rester ? La procédure n'a pas été respectée. Il y a quelque chose qui m'éthique, en fait. Tu viens parler à la télévision. Tu n'as pas peur ? Ah, la peur ? Non, je n'ai pas peur. Je suis patriote, je n'ai pas peur. J'aime mon pays, je n'ai pas peur. Pourquoi je n'ai pas peur ? Je suis dans mon pays. Je n'ai pas peur. T'as vu le maïkabev Sarabat ? Contagieux, ce monsieur-là. Il est très contagieux. T'es-tu venu parler à la télé ? Oui, je suis venu. Je suis venu témoigner. Témoigner, bien sûr. Je suis dans mon pays. Je suis fière de ce qu'on est. J'ai la mort pour mon pays. Et je sais qu'un jour, mon pays verra en tout cas la lumière. C'est tout ce que je sais. Wow. Qu'est-ce que tu dis à l'honorable Maïk qui te suit maintenant en prison ? Je lui dirais en tout cas courage, de persévérer. Et en tout cas, de persévérer. Les Congolais qui te suivent aujourd'hui, tu leur dis quoi ? En tout cas, tout comme on l'est qui nous suive. En tout cas, je leur remercie d'abord premièrement de nous suivre. Et j'aimerais dire aussi à tout comme on l'est qui nous suit, en tout cas, notre pays ira de l'avant avec l'aide de tout comme on l'est qui doit s'inclure pour que le pays puisse avancer de l'avant. Beaucoup de courage, Mardochine. Merci beaucoup, je vous en prie. Je t'encourage beaucoup. Merci beaucoup. Il faut être courageux, pardon, il faut être courageux. C'est très bien. Merci beaucoup. En garde contact de temps en temps. Merci, je vous en prie. Merci à Jimmy Carter, président Carter, d'être avec toi. C'est un chic type avec qui je suis assez souvent. Au besoin, quand il y a un problème, il faut m'appeler. Lui, il s'est m'appelé à tout moment. Un petit souci, tu m'appelles. Pas de problème, merci beaucoup. Beaucoup de courage. Merci beaucoup. Un grand honneur. Ce que tu dis est vrai, le Congo changera. Il changera. Ce n'est pas un slogan. Notre pays, nous avons un destin de grandeur. Les situations que nous vivons aujourd'hui ne veulent pas dire que ça sera toujours comme ça. Ce pays changera. Et le Congo sera sauvé. Et le Congo sera sauvé. Ma voix, je n'ai pas la voix de fer et d'effaler. Le Congo sera sauvé, il est vrai. Peut-être avec Félix Tshisekedi, peut-être avec quelqu'un d'autre. Mais le Congo sera sauvé. Il sera sauvé. Peu importe le temps que ça prenne. Merci beaucoup. Allez. Salut, Peter Tiani. Pourquoi seulement les intérêts sont seulement à l'opposition ? Félicitations, messieurs. Nous avons besoin de ce genre d'émission. Voilà. Il ne faut jamais céder à la pression. Il faut rester déterminé. Allez. Qui parle à moto ? Dossier qui parle à moto ? Je ne savais pas exactement ce qui se passait. Avec le cas qui parle à moto. On voit une recevante de messages. Qui parle à moto ? Qui nous dit, voilà, c'est lui. Moi, j'aurais préféré l'autre photo. Il est très visible. J'ai été enlevé depuis le 11 septembre 2023. J'ai fait 27 jours à la mer, transféré à la cour de cassation et parqué de la Gombe et enfin prison de Makala. On me reproche d'avoir offensé le chef de l'État pour avoir dit « personne ne peut nous intimider » et même moral dans une vidéo lorsqu'il y a eu le casse de l'oncle de Gélem. Ah, c'est le monsieur de Gélem. Quand on est allé casser la ruelle pour servir un ministre qui était rébelle, pour qu'il ait sa part celle là-bas, lui, il avait dit que personne ne va nous intimider. Il y a une autre photo, vite, oui, il est debout là. Il est en chemise de Joseph Kabila. Il n'y a pas de souci, mais il faut que les gens puissent mieux le voir. Donc, qui parle en moto à Makala, courage. Vraiment, on parle de tout le monde. Qui parle en moto, courage, il est à Makala. Il s'est retrouvé à Makala, monsieur le Président. Nous vous aimerions que vous puissiez être au courant de cette situation. Il a été à la mer, après la mer, on l'a envoyé à la cour de cassation. Maintenant, il est à Makala pour avoir dit qu'on ne va pas nous intimider. Nous avons le groupe à concession à Kabila. Est-ce que ça mérite d'être en prison ? Est-ce que ça mérite ça ? Nous nous continuons à croire à l'état de droit. Kipa Lamot a beaucoup de courage. Président Kabound a beaucoup de courage. Stan Eloujakir a beaucoup de courage. Mike Mkeba a beaucoup de courage. Salmon Kalondadella a beaucoup de courage. La famille des chérubins en Kende, Maman Michou et tout le monde, on est de cœur avec vous de ce moment difficile que vous traversez. Priez pour nous. Mettez-nous dans les prières des dieux. Venez parler, elle est gratuite cette émission. Il n'y a personne qui va vous demander un rang. Nous avons pris la disposition pour que vous puissiez vous exprimer allègrement. mais que le monde entende les circonstances difficiles dans lesquelles vivent nos compatriotes. Ceux qui ont été chers pour nous comme chérubins en Kende et ceux qui sont chers pour nous qui sont en difficulté. Excusez-moi, ma voix, un chat dans la gorge, pour son édifice. Le Congo a besoin de la participation de nous tous. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, cette émission est terminée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada